Regardons de plus près le mode Launch qui est accessible en cliquant ici. Maintenant, les 64 pads correspondent à ce qui est affiché sur l'écran. Le projet est divisé en pistes qui sont les colonnes verticales. Il peut s'agir de kits de batterie, de plugins ou de boucles audio. Elles peuvent être sélectionnées en appuyant ici sur ces boutons. Les pads allumés représentent des clips individuels à l'intérieur de chaque piste. Vous pouvez les lancer en appuyant dessus. Vous pouvez lancer plusieurs pistes en même temps en appuyant sur les pads ou en utilisant l'écran tactile. La quantification du mode Launch de Force et le Time Stretch intégré vont garder toutes vos boucles calées, peu importe quand vous les déclenchez. Pour arrêter une piste, assurez-vous que le clip Stop est sélectionné et appuyez sur le bouton vert sous la piste. Pour arrêter toutes les pistes, appuyez sur le bouton Stop All en bas à droite de l'appareil ou appuyez sur Stop en haut à gauche. Les rangées horizontales de clips représentent des scènes qui peuvent être une introduction, un couplet ou un refrain. Pour lancer tous les clips d'une scène, appuyez simplement sur le bouton de lancement à droite. Quand je passe sur une nouvelle scène, Force conserve le rythme. Et il continuera à boucler ses clips jusqu'à ce que je sélectionne un nouveau clip ou une nouvelle scène. Pour modifier la quantification du lancement qui détermine la vitesse à laquelle il passe à la scène suivante, maintenez le bouton Shift enfoncé et les boutons de sélection de pistes s'allument. Le rouge allumé représente la sélection actuelle qui est d'une mesure. Si je sélectionne une division plus petite telle qu'un huitième, elle passe à la scène suivante. Choisissons maintenant une quantification de lancement plus longue. Shift et sélectionnons ici deux mesures. Force lancera le clip suivant sur les deux mesures les plus proches. Si à n'importe quel moment vous voulez changer la quantification pour un clip individuel, vous pouvez sélectionner le clip et ajuster la quantification de lancement. Et il n'a pas besoin de suivre le reste du projet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501